La balançoire La balançoire Du tourniquet se mêle Au frisson du sable Imitant ses cris Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Geoffrey Marot. Bonjour. Bonjour Geoffrey. Nous allons parler aujourd'hui de la singularité. Il me semble que nous l'avions évoqué dans une des émissions de radio qu'on avait faites, peut-être la première. Et là, on va revenir sur le sujet plus en détail. Avant de définir ce qu'est la singularité, je voudrais te demander, quand est-ce que c'est la première fois que tu as entendu parler de ce mot-là ? Je crois que c'est en 2007, je ne suis pas sûr de la date. En fait, je suis quelqu'un de curieux et donc je regardais sur Internet beaucoup de choses. J'étais beaucoup dans la philosophie, le but de l'existence, tout ça. Donc je suis athée. Je suis athée. Mais l'athéisme, en fait, c'est le rejet d'idées fausses. Ce n'est pas proposer des idées positives, quelque part. D'accord. Et l'athéisme mène quand même une forme de nihilisme, dans la mesure où, à la base, historiquement, je fais un peu une discrétion, mais c'est intéressant, à la base, les athées sont, on va dire, des progressistes. C'est-à-dire qu'on croit à la morale, on croit que le but de l'humanité, c'est aller tendre vers plus de progrès scientifiques, moraux, par exemple, l'abolition de l'esclavage, les meilleures conditions pour les salariés, tu vois. À la base, les athées, c'est ça. Mais ça ne me suffisait pas, comme répond. Donc j'étais juste un petit peu à la recherche de quelque chose. Et donc, j'ai découvert ça par Internet, je ne sais plus quand, par Google, cette idée de la singularité technologique, et ça m'a bouleversé. Ah oui ? Bien sûr. Ça devrait te bouleverser. Alors, on va revenir sur cet aspect émotionnel, en fait, de la découverte de la singularité, mais à présent, il faut qu'on définisse. Alors d'abord, en peu de mots. Voilà, genre, tu as deux minutes pour expliquer à quelqu'un ce qu'est la singularité, qu'est-ce que c'est ? Ça tombe bien, parce que j'ai une définition. Alors, une définition abrégée de Raymond Kurzweil, le principal théoricien de la singularité technologique. « La singularité technologique est une période future où le changement technologique sera si rapide et son impact si profond que tous les aspects de la vie humaine sont irréversablement transformés. » Donc ça, c'est une description du phénomène. Oui. Qu'est-ce que c'est la singularité ? Oui, oui, tout à fait. J'allais t'en faire le reproche. Tout à fait. Il faut imaginer, tout à fait mon cher, il faut imaginer une période où les progrès techniques sont extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'actuellement, déjà, on vit une période de progrès techniques très intense. Le progrès technique est plus rapide aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Oui. Ça me paraît évident, mais on peut donner des exemples. Le développement des satellites, ça a 50 ans, mais les satellites, c'est extraordinaire. On n'imagine pas le degré de maîtrise qu'il faut pour envoyer un... Enfin, on l'imagine, mais moi, je ne réalise pas à quel point c'est pointu. Le développement des téléphones portables, les smartphones ensuite, Internet, c'est évident. Donc, il faut imaginer une période où les innovations sont de plus en plus proches les unes des autres, se combinent, etc. Je vais donner une définition plus précise maintenant de la singularité. Alors, définissons une machine ultra intelligente comme une machine qui surpasse dans toutes les activités intellectuelles tout homme, aussi doué qu'il puisse être. Étant donné que la conception de machines fait partie de ces activités intellectuelles, une machine ultra intelligente pourrait concevoir des machines encore meilleures. Il y aurait alors, incontestablement, une explosion d'intelligence, et l'intelligence de l'homme serait laissée loin derrière. Ainsi, la première machine ultra intelligente est la dernière invention que l'homme aura la nécessité de faire. Irvine John Good, mathématicien, 1965. En somme, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'idée de la singularité, c'est que les hommes parviennent, à un moment de leur histoire, à créer des machines qui arrivent ensuite à s'auto-alimenter, à s'auto-régénérer, à créer d'autres machines sans le recours aux hommes. Oui, actuellement, il existe des intelligences artificielles, qu'on appelle les IA faibles, mais les machines vraiment intelligentes et conscientes, telles qu'elles sont, telles que je viens de décrire dans la citation, c'est ce qu'on appelle les IA fortes. C'est une machine qui est non seulement ultra intelligente, mais aussi consciente et autonome. C'est les trois critères, intelligente, consciente et autonome. D'accord. Évidemment, c'est quelque chose qui n'existe pas encore actuellement, mais toute l'hypothèse, c'est que la conscience qui est une capacité humaine, l'autonomie aussi, sont des capacités qui sont réplicables dans la machine. Ce sont des capacités qui ne sont pas magiques, qui ne tiennent pas à une substance éthérique, qui serait l'âme. Ce sont des capacités. Le cerveau est une machine faite de viande qu'il faut comprendre, qu'on comprend de plus en plus par des scanners qui sont invasifs, mais de moins en moins invasifs. Donc, on peut le faire sans endommager le cerveau. Et donc, on arrivera à comprendre qu'est-ce que la conscience, d'où elle vient. On en a de plus en plus une idée. D'accord. Oui, donc toi, tu es vraiment, en tant qu'athée et fort de ces connaissances scientifiques. Pour toi, l'âme n'existe pas. Et simplement, par exemple, le caractère d'une personne est lié à des combinaisons neuronales, etc. Oui, tout à fait. L'âme, elle est dans le cerveau. Si on supprime le cerveau, la personne disparaît. C'est une évidence que je dis, mais pour redonner les évidences, il faut s'en fier, il faut s'en faire, il faut rester au fait. Finalement, les scientifiques sont dans une course, c'est un enthousiasmant, un frénétique pour comprendre le cerveau humain et essayer de le reproduire à un degré de robotique. En fait, la création de l'intelligence artificielle passe par les neurosciences. D'accord. Parce que c'est un peu comme, par exemple, quand les hommes ont voulu créer des avions, ils se sont inspirés des oiseaux. D'accord. Parce que les oiseaux volent, alors que nous, ce qu'on faisait, ne volait pas. Et la création d'UNIA, par exemple, en ce moment, il travaille sur la mémoire. Alors, je ne peux pas expliquer à fond les détails parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas dans le domaine. Et il travaille sur la mémoire et il s'inspire beaucoup de l'hippocampe, qui est une région du cerveau qui est nécessaire à la mémoire. Et voilà, on essaie de recopier ce modèle sur le modèle du vivant. D'accord. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, d'ailleurs. Non, parce que c'est moi qui te disais que, finalement, on essaie de faire en sorte que les machines soient des cerveaux, comme les humains. Alors, pourquoi on essaie de faire ça ? Parce que ce n'est pas un but de sorcier fou, ce n'est pas ça. Déjà, la science avance par le nécessité économique, bien entendu. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, par exemple, concrètement, l'IA aujourd'hui est utilisée dans la comptabilité. Mais l'IA est aussi utilisée, j'ai noté toute une liste, d'ailleurs. Si tu veux, tu peux enchaîner. Ce sera assez intéressant. Parce que c'est déjà une réalité, l'intelligence artificielle. Ah, c'est totalement une réalité. On ne pourrait pas s'en passer. Aujourd'hui, si on supprimait l'IA, la société s'effondrerait sur elle-même. En tout cas, ce ne serait pas le monde que vous connaissez en ce moment même. Tout à fait. Il faut que j'arrive à trouver. Je vois que tu manges le programme. Oui. Bon, continuez les questions. En fait, moi, j'avais une question. Ah, voilà, j'ai trouvé. Alors, de nos jours, les ordinateurs et les logiciels sont partout et nous sont indispensables. Donc, je cite Korsveil, Raymond Korsveil. Ils peuvent interpréter des diagnostics d'électrocardiogramme et d'images médicales, faire voler et atterrir des avions, contrôler les décisions tactiques d'armes automatisées. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Prendre les décisions financières. Ils se retrouvent responsables de beaucoup d'autres tâches qui étaient autrefois effectuées par des intelligences humaines. Les performances de systèmes sont de plus en plus basées sur l'intégration de nombreux types d'intelligence artificielle. Mais aussi longtemps que certains types de tâches ne pourront être réalisées par une IA, les sceptiques dessineront ces zones comme un bastion inhérent à la permanence de la supériorité humaine sur les capacités de nos propres créations. Ça, c'est une petite aparté, mais tu comprends ce qu'il y a. Oui, je comprends. Tant que ce n'est pas encore arrivé. Oui, bien sûr. Ma question suivante, c'était lorsque tu as découvert… Je tiens à dire que pour l'instant, ça n'est considéré que comme une hypothèse. Ce n'est pas considéré comme une certitude. Non, ce n'est pas une certitude. Donc, tu as été emballé tout de suite, mais est-ce que tu t'es quand même posé des questions sur la faisabilité de la chose ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'au départ, tu t'es dit que finalement, tout ça est de la science-fiction ? Ça fait rêver, mais… Oui, tout débarque. De toute façon, je veux dire, la première fois que j'ai véritablement été sensibilisé à ce thème de la singularité, c'est en voyant Terminator 2 à 10 ans. D'accord. Donc déjà, c'est le même avant, tu vois. Mais c'était de la science-fiction, bien sûr. Sauf que ça devient de moins en moins de la science-fiction. Quelle était ta question ? J'ai oublié. C'est-à-dire, est-ce qu'au départ, tu t'es dit que c'est bien beau tout ça, ça me fait rêver ? Oui, bien sûr. Mais c'est des conneries. Tout à fait, je me suis dit ça. Tu as eu un rejet un peu. Je me suis dit, bien sûr, je suis toujours sceptique, prudent, c'est normal. Puis ça m'a bouleversé. Je me suis dit, je vais lire un livre. Donc, j'ai trouvé le livre de Corse Veil, qui était par chance traduit en français, parce que je ne parle pas très bien anglais. Je parle moyennement anglais, et à l'époque, je parlais encore moins bien anglais. Surtout un livre scientifique en anglais, ce n'est pas évident. Un livre de 647 pages, il faut quand même se le faire tirer. Et je l'ai lu, et là, j'ai eu une conviction solide de la singularité, bien sûr. Je ne me serais pas contenté de juste voir un article de Wikipédia. Je voulais en parler à la fin de l'émission, mais finalement, je trouve que la question vient maintenant. Est-ce que pour toi, ça a donné un sens, entre guillemets, à ton athéisme ? C'est-à-dire que tu t'es dit, c'est ça, le sens de ma vie. C'est très important. Ce n'est pas le sens de ma vie, c'est le sens de la vie, en fait. Et c'est-à-dire que, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'athéisme, tout ça, c'est toujours être contre, contre, contre. Évidemment, c'est une idée un peu négative. Mais ça ne suffit pas à remplir une vie. Ceci dit, les hommes ont quand même vécu en étant athées, tout en étant morales et en accomplissant des choses. Mais ils avaient peut-être l'intuition du progrès, mais sans avoir l'intuition du but du progrès, vers là où on allait. D'ailleurs, j'ai mis une citation. Si tu veux, tu peux la décider. Ça peut être intéressant, une citation. Parce qu'on va voir, pendant qu'ils la cherchent, la citation, que tout ça a des implications considérables. Ça transforme complètement le... Alors, c'est une citation de 1958. C'est très vieux. C'est peu après l'invention de l'ordinateur, on va dire, en 40... Je ne sais pas, ça va être en 42, le premier ordinateur. Le mathématicien Stanislas Ulan dit au sujet, dit avec son ami John von Neumann, grand mathématicien, « L'une des conversations avait pour sujet l'accélération constante du progrès technologique et des changements du mode de vie humain, qui semble nous rapprocher d'une singularité fondamentale de l'histoire de l'évolution de l'espèce, au-delà de laquelle l'activité humaine, telle que nous la connaissons, ne pourrait se poursuivre. » Déjà, en 1958, le mot, d'ailleurs, singularité, il vient de là, en fait. Oui, d'accord. Il vient de ça, c'est cette idée. Ces hommes percevaient cette accélération du progrès technique, ils se demandaient où est-ce qu'on allait aller. Donc, ce que je veux dire, c'est que les intellectuels, les scientifiques du passé, n'avaient pas l'idée de la singularité technologique, ni forcément de l'intelligence artificielle, mais ils avaient l'idée que c'était la bonne direction à prendre. C'est ça que je veux dire. Oui. Bon, moi, quand j'ai commencé sur tes conseils, en fait, à m'intéresser au sujet, ça m'a donné un peu le sentiment que l'intelligence artificielle était comme un enfant surdoué au milieu d'une famille d'handicapés mentaux, quoi. C'est-à-dire, en fait, qui prend son envol toute seule et qui, tout à coup, n'a plus besoin de ses géniteurs. Un golem, un peu. Voilà, exactement, c'est une meilleure comparaison. Il faut être clair avec les gens, la singularité signifie la disparition de l'humanité, à terme. Bah, oui et non, alors que, en fait, ça signifie la disparition de l'humanité telle qu'elle est, au sens où, en fait, il y aura une période de... Quand on approchera de la singularité, alors, juste, on n'a pas dit, en fait, mais c'est très important, on pourrait peut-être le dire avant, selon Corse Veil, la singularité arrivera dans les années 2045, dans 30 ans, à peu près, au moins 30 ans. Donc, c'est demain. Bon, j'imagine que dans son livre, il explique pourquoi. Il explique très bien pourquoi, il explique. Et d'ailleurs, Corse Veil a fait une série, pour en parler après, mais il ne nous fait pas... Il se base aussi... Enfin, la crédibilité du Corse Veil est basée aussi sur une série de prédictions qu'il l'a faite. Qui l'a faite. Qui l'a faite. Voilà. Je crois en 97 et en 2005, dans son bouquin, la singularité est proche. Et on doit être à 85% de prédictions. Ça s'est vrai, exact. Je pense que ce n'est pas des prédictions du genre, demain, il pleuvra. C'est des prédictions qui sont un peu... Très précis, quoi. Très précis, ouais. Que disais-je ? Moi non plus, je ne me souviens plus où on était. Mais tu détournes le sujet. Ah oui, oui. Non, c'était très, très important. Je disais, à terme, est-ce que ça signifie la disparition de l'humanité ? Ah oui. Oui, alors... En fait, ça signifie la disparition de l'humanité telle qu'elle est. Parce que l'humanité, c'est un peu un pont entre l'animal et le surhomme. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait des animaux, bien sûr. Mais on n'est pas tout à fait non plus des esprits entièrement motivés par le bien, par le travail. On est toujours... Sans émotions, sans affect. Voilà, c'est-à-dire émotionnel, qui peuvent faillir, etc. Et la singularité, c'est quelque chose qui va... Enfin, le transhumanisme, c'est-à-dire toutes ces technologies vont augmenter les capacités humaines, intellectuelles, physiques. Et vont profondément changer notre façon de vivre. Donc, en ce sens-là, on va s'éliminer du cadre de vie humain. Par exemple, typiquement, donnons des exemples. On va comprendre, par exemple, comment faire pour bloquer le... Comment dirais-je ? Le fait que l'organisme grossit. On va pouvoir, en gros, bouffer comme des obèses et rester mince. Ce qui est dégueulasse, moralement, quelque part. Oui, oui, oui. Puisque... Ça n'engage pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit un homme svelte et musclé, on se dit que c'est un homme vertueux, on le respecte. Demain, ça se trouve, ce sera une question d'argent. Pour qui aura accès à ces technologies, à des hormones, à des molécules qu'on prend, des choses comme ça ? Qui n'aura pas accès sera obèse, par exemple. D'accord. Ou aussi... C'est un premier temps, parce qu'on ne nous a jamais dit qu'ensuite... Après, on peut parler d'autre chose. Mais on peut prendre aussi l'exemple du travail, tout simplement. Le travail sera de moins en moins nécessaire. Puisque le travail sera accompli par les machines en grande partie. Il restera des travaux très complexes, multidisciplinaires, qui demanderont de grosses intelligences, mais qui sont très bien payés, mais ce sera une minorité des travaux. Là, on parle dans une échelle de 20 ans. On ne parle pas dans 5 ans, on parle dans une échelle de 20 ans. Mais attends, est-ce que, par exemple, ça n'a pas créé des dépressions considérables ? Parce que la vie n'aura plus de but. Tout à fait. Ça a créé des problèmes à tous les niveaux. De toute façon, la technologie a toujours créé des problèmes de... En fait, la technologie nous éloigne de ce que nous sommes naturellement. Par exemple, naturellement, nous sommes faits pour beaucoup marcher, par exemple. Pour aider d'être assis. Pourquoi on dit mal du dos, mal du siècle ? Parce qu'on est assis et c'est antinaturel. C'est vrai. On est aussi enfermé, ce n'est pas naturel. On ne fait pas assez de sport, ce n'est pas naturel. Mais, en fait, l'épopée de la technologie, l'épopée de l'histoire humaine implique de passer par ces phases non naturelles. On ne peut pas faire autrement. Oui, c'est le sens de l'histoire, en fait. C'est le sens de l'histoire. Donc, la singularité, le progrès technique en général, là, on m'a parlé de la singularité. Le progrès technique, oui, va créer des tensions dans l'humanité. On pourrait, par exemple, parler du gauchisme, comme on en avait parlé à l'époque du Kaczynski. Il y a des causes fondamentales au développement du gauchisme dans nos sociétés, qui est une pathologie mentale. Par exemple, le fait de se détester soi-même, de détester sa propre race, son propre pays, c'est pathologique. Ce n'est pas normal. Il ne s'agit pas d'une, par exemple, il ne s'agit pas d'une critique constructive de la France. Ce n'est pas ça, l'idée. C'est une relation purement émotionnelle, etc. Et il y a des origines, en fait, à cela qui sont technologiques, qui sont liées à notre mode de vie technologique de nos sociétés post-sensorielles, etc. Mais c'est comme ça. Il faut lutter contre, en tant que nationaliste. On est conscient d'une certaine décadence morale et d'une certaine immoralité qui se développe dans nos sociétés. Et on essaie de lutter contre. C'est en cela que je ne suis pas purement transhumaniste, au sens où je n'accepte pas tout. Par exemple, pour prendre un exemple concret, je trouve que le fait d'élever un enfant par une mère seule est une souffrance, qui ne devrait pas être autorisée. L'État devrait nommer un tuteur légal obligatoirement. Typiquement, c'est une proposition assez nationaliste, ou en tout cas très interventionniste. Je pense que des gens transhumanistes de base, ou des gens de centre-gauche, je ne sais pas comment les nommer, des gens de base, seraient choqués par ce genre d'idées. Ils relèvent de la liberté de la femme d'avoir un enfant seul, etc. Non, ils ne relèvent pas de la liberté de quelqu'un de faire souffrir son enfant ou de tomber dans un précipice. Ça tombe bien, justement. On va arriver à une question où je vais te poser, justement, je vais dire, est-ce que ça ne s'oppose pas dans le nationalisme transhumanisme ? Et avant cela, quand même, je voudrais être clair sur quelque chose. C'est que, pour moi, de ce que j'ai compris, dans un premier temps, il y a un transhumanisme, c'est-à-dire une espèce d'alliance entre l'homme et la machine. Mais l'étape finale, on est d'accord, c'est la disparition de l'homme. Parce que quand les machines deviennent surpuissantes, elles n'ont plus besoin de l'homme. Alors, déjà, c'est des questions auxquelles on ne peut pas donner nos réponses précises. Parce que, par exemple, on ne sait pas si l'individualité va perdurer dans un niveau à cette époque. On ne sait pas, par exemple, si nous, par exemple, toi et moi, on sera sûrement vivant à cette époque. On va vouloir augmenter notre intelligence, notre puissance, etc. Mais est-ce qu'on va fusionner dans des collectifs avec des machines de manière à être plus intelligents, produire, faire de la recherche, ou est-ce qu'on va rester individuel et de temps en temps aller dans cette direction ? Il faut imaginer, en fait, c'est comme vous êtes dans une pièce et vous avez cinq cerveaux qui communiquent entre eux. Et ce sera ça, en fait. Voilà, ça correspond à ça. À terme, le futur, il n'est ni utopique ni dystopique, le lointain futur. Peut-être qu'effectivement, l'entité humaine disparaîtra en tant que telle. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, nos corps disparaîtront au sens où nos corps seront améliorés dans un premier temps, on les rendra immortels, on reprogrammera, on inversera le vieillissement, on pourra même remplacer certains organes. Attends, inverser le vieillissement, ça veut dire quoi ? Rajeunir. Rajeunir, carrément. Tout simplement, bien sûr. Le vieillissement est une programmation génétique qui peut se reprogrammer. Et aussi, d'autres phénomènes, il y a un encrassement des cellules. C'est très polyfactoriel, en fait, le vieillissement. D'accord. Mais il y a des gens qui travaillent sur ça. Et certains organismes ne vieillissent pas. Certains, bon, c'est des sucres rassimes. Oui, tout à fait. Le rataube d'Ethiopie, je crois, de Namibie. Des méduses aussi, qui sont immortelles. C'est-à-dire, à part si vous leur arrachez une partie, enfin, un peu en deux. Voilà, des loups riques, des trucs. Donc, si on arrive à comprendre comment ces organismes le font, on pourra... Que des organismes très évolués, bien sûr. Oui. Bienvenue dans le transhumanisme. Non, mais bon, moi, je crois quand même qu'il y a un moment où l'homme, en tant qu'homme, n'existerait pas si la machine triomphait. Et si tel est le cas, moi, je te demande, est-ce que c'est un bien ? Non, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en fait, le principe de la singularité, c'est qu'il y aura une fusion entre l'homme et la machine. D'accord. En fait, ta vision, c'est une vision matrixienne, on va dire. D'accord. C'est qu'il y aura un hiatus fondamental entre l'homme, l'intelligence biologique qui sera complètement dépassée par la machine, dépendant des machines, et les machines liées à l'un côté. Oui, d'accord. Ça, ce n'est pas tenable comme situation. D'accord. Et c'est pourquoi, c'est ce que j'ai compris et ce que beaucoup de gens ont compris depuis longtemps, et c'est pourquoi beaucoup de gens comme Elon Musk, par exemple, vont dans le sens d'interfacer, c'est-à-dire de connecter le cerveau humain avec de la machine. D'accord. Et Elon Musk, par exemple, qui est l'entrepreneur qui a créé Tesla, qui a créé SpaceX, regardez sur Google si vous ne connaissez pas, c'est le plus grand industriel de notre temps, et a créé une société qui s'appelle Neuralink, dont le but est d'interfacer le cerveau humain avec la machine d'ici dix ans en termes d'échéance. D'accord. C'est très peu, quoi. Oui, oui. Donc, alors, ça veut dire que là, je suis dans le délire quand j'imagine, par exemple, un vaisseau spatial partir avec aucun humain à bord, mais simplement de l'intelligence artificielle. Pour toi, ce n'est pas possible, ça ? Si, c'est possible, mais je ne comprends pas le rapport de ce que tu veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la civilisation humaine deviendra à la fois une situation métisse, je sais qu'on n'aime pas ce mot là sur les nationalistes, mais une situation métisse entre les machines et l'intelligence humaine. Pour toi, il n'y aura pas d'étape supérieure où l'intelligence humaine va être complètement remplacée par le… C'est possible, c'est possible, mais en fait, ce que je veux te dire, je vais mal exprimer. Parce que je ne vois pas comment ça peut être impossible, étant entendu que l'intelligence artificielle est 6 000 fois plus intelligente que nous. Je comprends ce que tu veux dire. Daniel, quelle est la meilleure partie de toi-même ? Est-ce que c'est ton intelligence ? Est-ce que c'est le fait que tu aimes la bouffe ? Est-ce que c'est le fait que tu aimes le sexe ? Je ne crois pas. Est-ce que tu fais que ce soit maladroit ? Je ne crois pas non plus, tu vois. Je blague, Valet, ce que je viens de faire. Je crois que la meilleure partie de moi-même, je ne peux pas te la montrer, malheureusement. Non, mais bien sûr, c'est mon cerveau, oui, bien sûr. Je crois que ce qui fait la plus belle partie de l'humanité, c'est l'intelligence, c'est la sensibilité, c'est écouter de la musique classique, c'est ce genre de choses. D'accord. Et ces parties-là existeront encore, puisque c'est ça qui nous définit profondément. Mais pour ceux qui veulent, il y aura toujours accès au sexe, temporairement en tout cas, d'ici 40-50 ans. Mais je crois que tu es un ami, je te parle très souvent, et des fois tu me dis, mais tu verras, dans 20 ans, les IA créeront des symphonies absolument exceptionnelles, qui ringardiseront mes tovaines. Moi, je te dis, est-ce qu'il n'y a pas une forme de tristesse là-dedans, à voir disparaître notre humanité, en fait ? Il y a une forme de blessure narcissique à l'humanité, comme dirait Freud. Tu sais, Freud disait, il y a une première blessure à l'humanité, c'est que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, c'est le Soleil. Enfin, de notre système solaire, mais c'est un peu pareil. Donc, ce n'est pas la Terre, c'est le Soleil. Le deuxième coup, c'était l'évolution naturelle. Le deuxième blessure narcissique, c'était le fait que l'homme n'est pas la création divine, mais le fruit de l'évolution naturelle. Et le troisième blessure narcissique, c'est que l'inconscient existe. Évidemment, Freud, évidemment, lui, il se place dans cette... C'est lui, en fait, qui a inflé l'évolution narcissique, tu vois. Et donc, la quatrième... Donc, si l'inconscient existe, c'est-à-dire que les actes ne sont pas purement le fruit d'une décision rationnelle, mais qui sont le fruit de nos émotions, etc. Enfin, le fruit de processus inconscient, incontrôlé. Et une des nouvelles blessures narcissiques, c'est l'IA. L'IA est une blessure narcissique. Effectivement, moi, quelque part, ça me fait mal aussi de voir que l'humain, finalement, comprenait pour un génie... Par exemple, pour prendre un exemple concret, là, il y a un jeu qui s'appelle le jeu de Go. Oui, exactement. Un jeu extrêmement complexe. Il y a plus de positions de pions dans le jeu de Go qu'un jeu chinois, un peu comme le jeu d'échec. Il y a plus de positions de jeu dans le Go que d'atomes dans l'univers. Oui, considérable. C'est extraordinaire. Enfin, le mot ne convient pas, mais ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser une IA bébête pour calculer toutes les positions. Ça ne marchera pas. Il y aura des milliers d'années, tu vois. Donc, récemment, le champion du monde humain de Go, Lee Seedol, un coréen, a été battu par une machine. Et cette victoire, elle est définitive. Il faut bien comprendre qu'une fois qu'une IA domine un secteur, la victoire est définitive. On ne va pas avoir un retournement où les humains vont se remettre à battre comme San Goku contre Freezer. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Oui, et là, on comprend tout à fait la victoire d'orgueil. Vous imaginez, alors, aux échecs, ça fait plus de 15 ou 20 ans que c'est comme ça. Kasparov qui est comme ça, plane au-dessus de tout le monde. Kasparov a très mal pris, d'ailleurs, sa défaite. Mais bien sûr. En disant que l'IA avait triché, il est vraiment très, très mal pris. C'est vrai, il a dit qu'il a dit qu'il a été triché ? Il a réagi comme un petit garçon pas content. Mais comment l'IA peut tricher ? Je ne sais plus quel était ses arguments, mais une mauvaise foi. Mais bon, vous imaginez, quand votre point fort, votre superpuissance, c'est d'être un cerveau qui bat tout le monde aux échecs, et que vous avez un ordi qui vous bat, on peut imaginer ce que ça fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ton nationalisme identitaire, qui est conservateur par nature, c'est conserver notre identité de blanc. Par exemple, tu ne veux pas te métisser, je suppose. Tu ne veux pas d'enfant mi-noir, mi-asiatique, a priori. Autrement dit, pourquoi le grand remplacement par les Arabes et les Noirs, c'est non, et par les robots, c'est oui ? Déjà, je voudrais définir. J'ai écrit un peu des notes, je voudrais m'en servir un peu. Je t'en prie, vas-y. Et pendant que tu cherches, je n'ai pas fini ma question, finalement, je viens de réaliser. C'est que pour moi, en fait, tu n'es pas nationaliste. Ton transhumanisme est forcément supérieur à ton nationalisme. Oui, c'est le cas. On est d'accord ? C'est comme par exemple, un chrétien, avant d'être républicain ou monarchiste, il est chrétien. C'est normal. C'est ce que je crois aussi. Mais tout à fait. C'est-à-dire que le transhumanisme est… Qu'est-ce que le nationalisme ? Déjà, il faut toujours définir. C'est quoi ? Bah oui. Pour moi, le nationalisme… Voilà comment j'ai écrit ça. La définition que je donne, c'est vouloir lutter contre le dixianisme. C'est une définition moderne. Il n'y a plus la définition, bien sûr, mais je ne prétends pas avoir la définition. Non, mais ce n'est pas un détail à ce que tu dis. C'est une définition moderne. Parce que cette définition de nationalisme n'aurait pas eu de sens il y a 100 ans. Il y a 100 ans, le nationalisme, ce n'était pas ça, du tout. C'était se battre contre les Prusses. Oui, voilà, ça c'est terminé. Le nationalisme, c'est vouloir lutter contre le dixianisme racial, par la réimmigration notamment, et vouloir lutter contre la décadence morale, gauchiste, plus développement de l'immoralité. C'est une définition que je donne. Ça me convient. Je suis assez d'accord. Ce qui veut, c'est l'idée que dans notre société, il y a des tendances qui sont inhérentes aux capitalistes, qui sont inhérentes à la technologie. Par exemple, s'il y a de l'immigration, c'est parce qu'on a des progrès considérables dans le développement, dans les navires, dans le développement des voies commerciales, etc. C'est aussi parce qu'il y a des... Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, il n'y aurait pas d'immigration. Donc, quelque part, l'immigration et l'explosion démographique africaine, par exemple, a fait partie en tant que telle du développement de la technologie, etc. Mais nous, en fait, on veut lutter contre ces tendances qui sont des mauvaises tendances, tout simplement. Comme l'obésité. En fait, pour nous, c'est la même chose, en réalité. Lutter contre l'obésité ou lutter contre l'hygiénisme racial, à savoir... On va expliquer ce que ça veut dire, c'est très simple. En fait, dans l'humanité, il y a plusieurs races. Et il y a des races qui ont un quotient intellectuel, une intelligence supérieure à d'autres. Notamment les Blancs et les Asiatiques, qui ont en moyenne 100 ou 105 de quotient intellectuel. Et les Juifs Askenas qui ont 115 de quotient intellectuel. Et des races qui ont moins de quotient intellectuel. Comme les Noirs qui ont 70 de quotient intellectuel. Alors, le quotient intellectuel, c'est fondamental pour créer de la richesse, pour être capable de s'intégrer à une civilisation. Bon, je crois que notre public comprendra de quoi on parle. Oui, oui. Et donc, nous voulons lutter contre le DG. Enfin, nous voulons, je t'inclue dedans. Pourquoi tu as parlé des gros ? Parce que l'obésité est une tendance qui est inhérente à la société d'abondance, à la nourriture peu chère, au sucre, etc. Mais qui n'est pas nécessaire. On pourrait être une société qui, par exemple... Nous, la France, on a un taux d'obésité moindre qu'aux Etats-Unis. Tu veux bien dire que ce n'est pas fatal. Il y a des sociétés comme le Japon qui n'ont pas d'immigration. Donc, l'immigration, ce n'est pas fatal au capitalisme. C'est une tendance, comme l'obésité, qui existe, qu'on doit combattre. Pour moi, on est dans une logique de scène tout à fait normale, en fait. Je ne vois pas du tout comme un extrémiste. D'accord, mais on va dire que ton nationalisme, il est concret en ce moment, parce qu'on est dans une période de pré-singularité. D'accord, alors oui. Mais après, il n'a plus de sens. D'accord, oui, effectivement. Alors, si la singularité... Enfin, quand la singularité apportera... Enfin, dissolvera la question raciale, le problème raciale, par la technologie... Alors, je vais traduire ce qu'il dit en langage simple. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un problème avec l'immigration noire africaine si vous mettez une barrette qui augmente leur QI de 50 points ? Non, il n'y en a pas. A priori, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Il y a quand même cette différence. Il n'est pas comme moi, il n'a pas la même couleur. Il reste quand même ce... En fait, les gens, ils vont avoir du mal à comprendre, parce que pour eux, quand ils imaginent telle ou telle race, ils imaginent toutes les caractéristiques de la race. Quand tu vois un bip dans la rue, par exemple, tu l'imagines tel que tu es habitué à l'imaginer. Il faut comprendre qu'avec l'évolution de l'intelligence chez cette personne, son comportement va changer. Complètement, voilà. C'est ça. Bon, tu as répondu... Non, 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 mais ce que je veux dire par là, c'est que... En fait, en gros, pour toi, pour un singulitarien nationaliste, le nationalisme en 2017 n'est qu'une étape avant un monde tout autre. Oui, oui, c'est une étape, effectivement. Mais enfin, attention. Bon, un jour, le problème racial sera résolu, peut-être par la... Enfin, j'espère, par la technologie. Alors, je peux faire une digression là-dessus. Si on est lucide et honnête envers nous-mêmes, si on est lucide... Euh... Si on est... J'avais écrit un passage là-dessus. Oui, je t'en prie. Si on est réaliste, on prolonge les tendances d'aujourd'hui et on regarde ce que ça donne. Nous sommes sujets à une immigration-invasion, à une colonisation de l'intérieur, par des populations abacuies. Cette tendance va continuer en Europe de l'Ouest. Peut-être qu'elle s'arrêtera aux Etats-Unis grâce à Trump, qui est un nationaliste. Mais même si l'immigration s'arrêterait partout en Occident, cela ne suffirait pas à inverser la tendance. Parce que la démographie de ces populations est naturellement supérieure à celle des Blancs et des Asiatiques, qui ont un haut cuit. Le grand remplacement continuera. Le scénario d'une reprise du pays par la force est séduisant, mais si on s'en tient, je le répète, à l'extrapolation des tendances, cela n'arrivera pas. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas lutter contre ce qui nous arrive. Nous devons notamment développer le communautarisme. Mais l'espoir le plus solide de lutte contre le dysgénisme viendra de la technologie. L'ingénierie génétique va permettre d'identifier les gènes et les interactions entre gènes qui sont à l'origine de l'intelligence. Nous pourrons également connecter notre cerveau avec un ordinateur. C'est le projet de Neural Link, une société récemment fondée par Elon Musk. D'accord. J'ai répondu, je pense. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est vrai que ce n'est pas courant. Il faut dire quand même quelque chose, c'est vrai qu'il y a un côté démotivant dans ce que je dis par rapport au combat nationaliste. Parce que finalement, je suis en train de dire que le combat qu'on essaye de mener... C'est ce que je t'ai reproché souvent. Oui, mais c'est un reproche qui n'est pas à me faire à moi. C'est un reproche que la vérité impose de faire. C'est-à-dire que la vérité m'impose à dire que le problème racial ne sera pas éternel. Et je vais vous dire, heureusement, il ne sera pas éternel. Parce que si on devait, pour gagner, virer tous ces gens par la force et tout ça, mais déjà, c'est... Des pertes humaines considérables. Oui, c'est des pertes humaines. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que c'est peu... Moi, c'est des pertes humaines. Je m'en fous à long terme. Ça n'aurait pas d'importance. Mais c'est peu probable. C'est très peu probable. Parce qu'on est dans une société d'abondance. Les gens n'ont pas envie de faire la guerre. On n'est pas dans une société militarisée. On est désiré. Nous, les premiers. Nous, les premiers. Oui, on n'est pas combattants. On n'est pas chauds de mourir. Non, on n'est pas chauds de mourir. Tout à fait. Alors, en l'état actuel de la technologie, est-ce qu'on peut être certain que les ordinateurs auront un jour une conscience ? Parce que pour moi, c'est ça le point de différence entre l'homme et la machine. Donc, c'est-à-dire un libre arbitre, un libre choix. Oui, on peut l'être. Mais est-ce que ces scientifiques, est-ce qu'ils ne surestiment pas un peu leur capacité à faire évoluer une machine ? Qu'est-ce qui leur fait dire que je suis sûr qu'en 2040, ils auront une conscience ? Ça y est, je sais. Ah non, ça, c'est la théorie de Kurzweil. Les scientifiques n'ont pas nécessairement cette prétention. Moi, j'imagine plutôt l'amélioration de l'intelligence artificielle comme une calculette qui serait bonne. Et en fait, après, c'est une super calculette. Je ne vois pas le passage où tout à coup, elle se met à penser. Je comprends ce que tu veux dire. Déjà, parce qu'on n'en est plus à la calculette supercalculette. On ne fait plus que des superordinateurs. Là, j'ai cité des systèmes d'IA tout à l'heure, les pilotages automatiques, etc. On n'est plus dans le superordinateur des années 60. Tu vois ce que je veux dire ? Ma réponse, c'est un peu la même. Déjà, je ne suis pas technicien précisément pour te dire comment... Enfin, tu vois, les choses sont de cette façon. Si nous, les humains, nous avons ces capacités, alors nous les avons, et si la technologie permet de scanner le cerveau, de comprendre le cerveau, de le reproduire, comment reproduire une machine, alors nous arriverons à le faire pour les machines. Voilà, mon raisonnement, il est là. Pour quelles raisons il y aurait-il un mystère qu'on ne puisse pas pénétrer dans le cerveau, qui nous donnera ses capacités et qu'on ne puisse pas le donner à des machines ? C'est-à-dire que la machine s'auto-féconde, elle comprend comment on fait un cerveau complexe et elle en produit... Ça, c'est le moment de la singularité, effectivement. Ça, c'est vraiment le moment de... En fait, le moment de la singularité, c'est probablement que la machine, quand elle sera autonome, la première chose qu'elle va vouloir faire, c'est s'auto-améliorer, c'est-à-dire comprendre, être elle-même plus intelligente, consommer moins d'énergie, ce genre de choses. Elle va créer une seconde génération d'IA et cette seconde génération, elle-même va essayer de s'améliorer elle-même, son propre code, etc., créer une troisième génération, etc. et peut-être qu'en quelques heures, quelques minutes, on ne sait pas, ou peut-être quelques jours, on aura une explosion d'intelligence et l'intelligence humaine sera laissée loin derrière. C'est ça, le scénario de la singularité. Oui, c'est tout à coup un emballement, en fait. Un emballement, c'est ça. C'est un peu hors sujet, mais... Non, non, pas du tout. On est vraiment dans les hypothèses, évidemment, puisqu'on parle de quelque chose qui, pour l'instant, n'existe pas. Mais dans la projection, est-il possible que l'intelligence artificielle nous réduise en esclavage ou veuille nous annihiler ? Mettons, elle en arrive, avec sa super intelligence, elle arrive à conclure que l'homme est mauvais pour l'univers et donc, elle le détruit. Est-ce que c'est possible, ça ? Oui, c'est possible. C'est un grand risque. En fait, beaucoup de gens considèrent que c'est le grand risque. Il y a plusieurs risques qui passent sur l'humanité. Il y a une guerre nucléaire qui est toujours un risque réel. On sous-estime, et c'est supérer 1% des têtes nucléaires pour des têtes de vie sur Terre, je crois. Donc, c'est extraordinaire. C'est un risque... Il ne faut pas se tromper de bouton, les gars. Il ne faut pas se tromper. Il y a le risque du... Deuxième risque, c'est le... On va dire le risque écologique, ce serait un... Oui, un météore, quelque chose comme ça. Non, oui, ça, c'est vrai. Je n'ai pas pensé. Météorite géante. C'est très, très peu probable parce que l'univers est assez ancien. Il n'y a plus de grandes, grandes météores. D'accord. Enfin, grands astéroïdes qui circulent dans l'univers. D'accord. Le risque qu'on consomme toutes les ressources énergétiques ou les ressources fossiles très rapidement. D'accord. Qui ferait qu'on serait un peu comme un scénario à Mad Max, on va dire, on n'a plus rien, on est dans le désert. Oui, mais en fait, c'est un peu comme un reboot. C'est-à-dire que l'homme survit et recommence tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'on a déjà consommé la grande majorité des réserves hydrocarbures. On ne peut pas rebooter à l'ère industrielle. On est baisé. C'est quand même un gros problème. Il n'y a plus de pétrole. C'est pour ça que c'est un miracle, la vie. C'est un miracle qu'on ait du charbon. Ce n'est pas un miracle total, mais je veux dire, c'est un miracle qu'on en ait des réserves pareilles, qu'on ait des réserves de fer, des réserves de fer. Attention, quand tu emploies un miracle, c'est un mot religieux. Il faudrait que tu le dises, c'est une coïncidence extraordinaire. C'est une coïncidence extraordinaire. Oui. Je reviens sur ta question sur la mise en réduction à l'esclavage. Oui, c'est possible, mais ce ne serait pas une réduction, ce serait plutôt une extermination. Quel intérêt de nous réduire à l'esclavage alors qu'on n'est pas très productif par rapport à des systèmes d'IA qui seraient beaucoup plus productifs ? En fait, c'est le grand risque qui pèse sur l'humanité. Mais nous, humbles citoyens, nous ne pouvons pas, parce que nous ne sommes que des humbles citoyens, nous ne sommes pas dans le front de la recherche, nous n'avons pas le pouvoir d'influencer sur ces risques. Ceux qui ont ce pouvoir, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, des chercheurs, des gens comme Elon Musk, par exemple, qui a fondé une société qui s'appelle OpenAI, une société dont le but est de démocratiser les connaissances sur l'IA, le deep learning, ce genre de choses, l'apprentissage profond, c'est-à-dire ces nouvelles méthodes de programmation de l'IA. Alors oui, si on veut parler de ce scénario, le scénario, c'est que quand on crée l'intelligence artificielle, quand l'IA forte arrivera, c'est-à-dire, je le répète, l'IA consciente et autonome, il faut que la détonation, un peu comme une bombe, il faut que la détonation se passe dans un environnement où l'IA soit très contrôlée, savoir qu'elle n'ait pas la capacité d'aller sur Internet, pas la capacité parce qu'on puisse la surveiller, la contrôler, pour que ce soit une boîte noire incompréhensible. Oui, oui. Non, non, du tout, du tout. Non, non, je pensais à autre chose. Il faut, il faut que, il faut également qu'il y ait des préceptes moraux qui soient intégrés à cet IA. C'est un peu difficile à dire parce que quels préceptes moraux ? Les musulmans chrétiens, les préceptes athées, musulmans, pourquoi pas ? Personne n'a vraiment de réponse. J'essaie de trouver des images que les personnes qui n'ont pas du tout un esprit scientifique pourraient comprendre. C'est comme si vous aviez éduqué un mec pour être un tueur au MMA. Et puis, vraiment, le mec, c'est une bête sauvage, c'est un ours. Et deux minutes avant de le lâcher, il faut lui donner une mission. Et si vous lui donnez la mauvaise mission de tout détruire, il va tout détruire. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il y a un film avec Johnny Depp qui montre justement ça. Excellent film. C'est quoi ? Transcendance ? Transcendance. Et justement, tout à coup, ça va trop vite. L'IA se libère et est autonome et elle fait ce qu'elle veut. Et à la fin du film, on voit qu'elle arrive même à se transmettre par des gouttes de pluie. Enfin, c'est un peu dingo. Non, c'est pas dingo, c'est la nanotechnologie. Et là, tout à coup, elle est incontrôlable. Je pense que le film se fasse plutôt bien. Ce n'est pas très dystopique. Il y a des films plus dystopiques. C'est le film dystopique sur ça. C'est vraiment la singularité qu'il faut. Parce qu'en fait, dans Terminator 2, il y a une IA qui est créée pour l'armée américaine qui a pour but le contrôle de la défense stratégique, c'est-à-dire les armes nucléaires, les bombardiers, la défense stratégique américaine. Et en fait, à un moment donné, l'IA prend conscience et devient autonome sans que les chercheurs ne s'y attendent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils essayent d'éteindre l'IA, mais ils n'y arrivent pas parce que l'IA arrive à s'autonomiser, à s'échapper. Et pour se préserver, l'IA décide de déclencher la Troisième Guerre mondiale en balançant ses missiles sur les Russes qui, eux, répliquent en balançant leurs propres missiles sur les États-Unis. Parce que c'est la seule façon que l'IA a trouvé C'est un film qui m'a bouleversé, qui m'a fasciné. Mais beaucoup de gens, parce que c'est un film extraordinaire à tout niveau, au niveau scénaristique, au niveau des acteurs, tout ça. Mais le scénario, il est... Mais finalement, oui. Non, mais je veux dire, c'est l'intuition de ce qui pourrait nous arriver. Parce que là, je voudrais faire une grosse digression intéressante. Oui. Il y a un truc qui s'appelle Le Paradoxe de Fermi, regardez sur Internet, qui est très intéressant. Fermi, c'est un tic qui se dit comment se fait-il qu'on n'ait pas reçu d'onde radio, reçu de preuves que d'autres civilisations existent. D'autres civilisations extraterrestres existent. Parce que, il faut savoir qu'il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie et la Voie lactée, et il y a des milliards de galaxies. Les probabilités qu'il n'y ait que nous sont affimes. En plus, nous, on est en périphérie, on est un peu des banlieusards. C'est-à-dire qu'on est assez récents en termes de vie. Les civilisations les plus anciennes devraient être au centre. On n'est pas au centre de ville de l'île. Donc, ça aurait des millions d'années d'avance sur nous. C'est un programme qui a pour but de capter les ondes électromagnétiques qui sont dans l'univers, qui tombent sur la Terre. On va voir si on est tout seul ou pas. Voilà. Et on est tout seul. Et donc, Fermi, il ne comprend pas pourquoi. Il se dit, comment je ne suis plus la phrase qu'il dit, mais pourquoi on est tout seul ? Une des réponses possibles à ça, c'est que toutes les situations se sont exterminées à l'arrivée de l'IA. C'est une possibilité assez épréhante. On va très, très loin. On aurait signe de l'IA, alors ? Non, parce que, oui, c'est possible qu'on aurait signe de l'IA, mais, ou alors que l'IA s'autodétruirait elle-même aussi après. Tu vois ? C'est une possibilité. Non, mais on est dans les hypothèses. Ce n'est pas ridicule. C'est ridicule. Rien, réponds-moi, toi. Pourquoi on n'a rien capté ? Ce que je trouve ridicule, c'est l'idée d'arriver à ce degré d'intelligence pour finalement appuyer sur le reset. Je détruis l'humanité, je vais me détruire. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Quand tu fais un jeu vidéo, tu arrives au boss final, t'éteins la console. C'est un peu étonnant. Non, ce ne sont que des hypothèses. Il y a une autre hypothèse, ce serait qu'en fait, on serait un espèce de zoo galactique. C'est-à-dire qu'en fait, on serait protégé par les... C'est un peu complotiste. Ça commence mal, ça commence mal. En fait, on serait comme une espèce de réserve. Bienvenue sur Méta TV. Bienvenue, ouais. On serait protégé de manière invisible, indétectable par une très haute technologie. On serait protégé justement de ces interférences, de ces ondes pour pas que notre développement soit influencé par les situations extraterrestres. Là, je pars un peu dans des idées. Non, 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 c'est normal. C'est des idées un peu fantaisistes, mais intéressantes parce que c'est un vrai paradoxe, les amis. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne détecte pas parce qu'on devrait, étant donné la taille de l'univers et le nombre de civilisations potentiellement qui pourraient exister, des dizaines, des centaines, voire des milliers, on devrait avoir capté quelque chose et on n'a rien capté. Il est effrayant d'imaginer que nous soyons peut-être seuls. Alors, si on est seul... Une angoisse. Ça m'angoisse terriblement. C'est vrai. Si on est seul, ça veut dire que la responsabilité qui nous incombe, elle est colossale. Toi, Daniel, chaque fois que tu ne fais rien et moi aussi, on est coupable d'un niveau. C'est ça. Parce que ça voudrait dire qu'en fait que... Mais t'imagines là, tous les croyants vont se réveiller et vont dire si on est seul dans l'univers, c'est bien que Dieu nous a choisis. Là, il y a une élection de l'humanité là pour le coup. Oui, oui, tout à fait. Il y a une élection de l'humanité, on peut voir ça comme ça. Oui, avant de passer à la question suivante, je t'ai posé la question initiale était est-ce que l'IA va nous réduire en esclavage ou nous tuer ? Et Geoffrey en fait a expliqué qu'elle ne nous réduirait pas en esclavage parce que ça n'aurait pas de sens. Moi, je vulgarise pour les gens parce que je pense que le public qui nous suit n'a pas un esprit mathématique. Il faut mieux comprendre et figurez-vous cette situation. Dans certains films de science-fiction idiots, on voit des machines qui imposent aux hommes par exemple d'aller travailler à la mine. C'est absolument ridicule parce qu'une machine a des capacités physiques et mécaniques beaucoup plus importantes qu'une machine qui est infatigable par définition. Donc en fait... C'est pas grave, infatigable, il n'a pas de salaire. Donc aucun intérêt ne nous réduit en esclavage. S'ils décident que nous n'avons pas lieu d'être, ils nous adhentiront. Ou alors, dans le pire des scénarios, on a une IA bienveillante qui est un peu comme un berger avec des moutons qui nous alimenterait un peu comme un chien de compagnie. On peut tomber là-dedans. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas trop parlé du truc dystopique parce que je sais que ça excite les gens ce genre de scénario mais c'est quand même peu probable ce genre d'idée. D'accord. Y a-t-il des scientifiques qui contestent l'hypothèse de la singularité ? Les scientifiques de renom. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, la singularité, ce n'est pas mainstream. On a l'impression comme ça, c'est une totale évidence mais ce n'est pas mainstream. Beaucoup de gens pensent que c'est une escroquerie, que ça n'arrivera pas. Mais de moins en moins. de ce que je... Mais quels sont les arguments des scientifiques, je précise bien, anti-singularité ? Pas anti, mais qui considèrent que ça n'arrivera pas, que c'est une projection de l'esprit ? Leurs arguments, j'aurais du mal à te les donner. Oui. J'ai lu pas mal de critiques là-dessus. Leurs arguments, c'est essentiellement de dire que les capacités humaines ne sont pas réplicables. Oui. Ou alors que le fait qu'il y ait une explosion d'intelligence au sens n'est un fantasme, qu'une IA n'aurait peut-être pas ce but de s'auto-améliorer. Peut-être qu'une IA continuera de faire tout ce qu'on veut. Oui, oui, oui. Cette évolution exponentielle et consciente et autonome, pour eux, est impossible. Quand je réponds comme ça, je sais que j'ai l'air d'être un gros partisan de la singularité, ce que je suis, mais je suis pas malhonnête. C'est-à-dire que si vraiment j'avais lu des choses qui m'avaient convaincu, je m'en souviendrais et je vous les donnerais. Par exemple, j'ai des arguments contre le nationalisme, je peux en trouver très facilement. Mais j'en vois peu, en fait. Pourtant, j'ai cherché vraiment des critiques en anglais et tout, mais c'est toujours un peu la même chose. Avant d'en être un partisan, tu as essayé de... Tout à fait. C'est la démarche scientifique. Tout à fait. J'ai des démarches rationnelles, j'essaie toujours de chercher. Donc, tu m'as dit que pour toi, le plus important théoricien de la singularité est Kurzweil. Je voulais savoir pourquoi. Parce que Kurzweil a écrit un livre de 647 pages. J'avais d'autres scientifiques qui ont écrit le sujet. Moi, le premier qui a vraiment écrit sur ça, c'est lui. C'est sûr. D'autres ont eu l'intuition avant lui, comme je dis, c'est John von Neumann en 1955, 1965, je ne sais plus. D'accord. Il y en a d'autres qui, après lui, ont écrit. Par exemple, Dick Bostrom, c'est un philosophe suédois qui travaille en Angleterre, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Super Intelligence, où il parle totalement de ce sujet. Il parle justement du risque d'extermination, il parle beaucoup, c'est un livre qui a beaucoup m'intéressé, Elon Musk, que je te conseille de lire d'ailleurs. Mais, oui, c'est le principal théoricien, c'est lui qui est le premier qui l'a fait. C'est vraiment celui qui a fait le livre le plus complet sur le sujet. D'accord. En fait, Kurzweil qui est Kurzweil, on peut parler un peu de Kurzweil. Justement, je voulais en parler parce qu'il y a la réputation, on dit qu'il est juif. Oui, il est juif. Il est d'origine juive, il n'est pas juif pratiquant. Justement, ça se me rend tout petit simple. d'origine juive, mais pas... J'ai noté ça, attends. Ça veut dire que... Il est juif. Son père est juif, sa mère est juive, il est juif, c'est tout. Alors, attends, c'est plus compliqué que ça. Bah non, parce que par exemple, moi, ma mère, elle est chrétienne, je ne suis pas chrétien. D'accord, oui, tu sais très bien que c'est dans les gens particuliers, les gens juifs qui se transmet par le sang, etc. D'un point de vue, la loi juive, il est peut-être juif, mais moi, je ne m'en bats les couilles de la loi juive. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il est. Voilà, j'ai écrit un truc là-dessus. Non, mais tu as conscience quand même qu'on a un public de nationalistes et là, tu es en train de leur dire que le mec qui leur explique que bientôt l'homme sera dépassé est un juif. Donc, il va falloir que tu défends ton biftec. Il n'y a pas de problème, je peux défendre ton problème. Allez, c'est parti. Alors, page 13, Kurzweil est-il juif ? Donc, page 13, c'est son bouquin sur la singularité proche, je l'ai noté. Après avoir fui le Holocauste, mes parents, tous deux artistes, ont souhaité me fournir une éducation plus universelle, moins provinciale et religieuse. Le résultat fut que mon éducation spirituelle s'est fait dans une église unitaire. Nous passions six mois, j'explique ce que c'est une église unitaire, nous passions six mois à étudier une religion, nous rendant au service religieux, lisant leurs livres saints, discutant avec leurs dirigeants, avant de passer à une autre. Le thème était « De nombreux chemins vers une seule vérité ». Bien sûr, je réalisais qu'il y avait de nombreux parallèles entre les multiples religions du monde, mais les différences étaient elles aussi intéressantes et significatives. Il était clair pour moi que les vérités simples étaient assez profondes pour transcender même les contradictions apparentes. C'est pour dire que les parents de Kurzweil sont des gens exceptionnels parce qu'ils ne lui ont pas du tout donné une éducation ni athée, ni anti-religieuse, ni vraiment... Pour moi, que les gens n'étaient pas juifs, c'est évident en fait. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement une judéité culturelle. Personne ne lui dit, c'est normal. Imagine que toi, tu étais né comme ça, tes parents sont juifs, tu t'identifies, je crois qu'on comprend assez bien le milieu. Il a mangé des falafels, mais enfin, ce n'est pas un juif mental. C'est que tu t'identifies à la culture juive, à l'histoire juive, c'est tout à fait normal. On ne peut pas le reprocher. Mais il n'est pas juif dans ses idées. De toute façon, le processus qui amène à la singularité, Kurzweil le commente. Ce n'est pas lui qui en est à l'origine. Bien sûr, tout à fait. Il y a bien d'autres gens qui ne sont pas juifs. Je veux dire autre chose sur Kurzweil. Je t'en prie. Très intéressant, page 14. À peu près à l'époque où je lisais les œuvres de Tom Swift, je me souviens que mon grand-père, qui avait lui aussi fui l'Europe avec ma mère, est revenu dans son premier voyage de retour vers l'Europe avec deux souvenirs marquants. Le premier a été l'accueil cordial qu'il a reçu des Autrichiens et des Allemands, ce même peuple qu'il avait forcé à fuir en 1938. Ah bah zut, j'ai perdu ma page. Ça, c'est bête. Et là, on se rend compte qu'on a la intelligence artificielle. Et la deuxième est l'opportunité qui eut l'eut de pouvoir toucher les manuscrits originaux de Léonard de Vinci. Ces deux souvenirs m'ont influencé, mais ce dernier est celui dont je me suis servi le plus souvent. Il décrivait cette expérience avec révérence comme s'il avait eu une œuvre de Dieu lui-même en main. C'était la religion dans laquelle j'ai été élevé, la vénération de la créativité humaine et du pouvoir des idées. On est dans l'idée que... Oui, c'est très beau. On est vraiment dans l'idée que finalement, Dieu, c'est l'homme. C'est-à-dire quelque part. Oui, le génie, la création, pas l'homme, tu vois. Non, mais l'homme avec... En fait, l'humain a des possibilités infinies finalement presque. Le pouvoir des idées, le pouvoir du travail, le génie. Moi, je trouve ça très beau. On va dire que je trouve que pour quelqu'un qui est athée, il n'y a pas plus belle philosophie de vie. Tout à fait. D'ailleurs, ça a marché parce qu'on peut parler de Kurzweil, c'est quand même important aussi. On peut dire Kurzweil, Kurzweil, mais qui c'est Kurzweil ? Kurzweil, c'est un inventeur américain qui a inventé notamment des premiers scanners. Il y a les claviers Kurzweil aussi très connus qui sont des claviers, des synthétiseurs très réalistes, très efficaces. Donc, c'est quelqu'un qui est plus... Je ne sais pas, il doit avoir 50 millions d'euros. Il a assez beaucoup d'argent. Mais c'est un inventeur. Ce n'est pas juste un intellectuel. Il donne 10 euros sur Tipeee chaque mois. Sympa, le mec. Et qui plus est, quand on l'entend parler, c'est quelqu'un de bienveillant, d'humble. Pour moi, c'est un philosophe, vraiment. D'ailleurs, son bouquin, il y a vraiment de la philosophie dedans. S'il a lu Kant, ce n'est pas juste un... Moi, je sais toujours à quel public je m'adresse et il faut bien comprendre que la citation, la dernière citation que tu as faite, pour moi, un théoricien du Reich aurait pu la faire. Parce qu'on est vraiment dans l'idée du surhomme Nietzscheen, finalement. C'est-à-dire l'idée que l'homme a une toute puissance et que face à un homme qui a une intelligence extraordinaire, il y a une vénération proche de ce qu'on ressent quand on pense à un dieu. C'est vrai que c'est un peu tout à fait. C'est comme ça que je le ressens. Alors, il y a aussi un truc assez intéressant. Tu me disais que... Bon, quand on a tous... Toi, moi, Asen, on a une formation de philosophe, philosophie, et la plupart d'auteurs de philosophie essayent de comprendre finalement le sens de l'histoire. Tu as l'aventuré le sens de l'histoire. Justement, mais lorsqu'on le voit sous cet angle, on se rend compte que ça peut être en fait l'histoire de la transmission de l'information. Et c'est là qu'on peut mentionner l'histoire des six étapes de la vie. Je ne comprenais pas ce que c'était en fait au départ. Et en fait, je crois que je l'ai compris maintenant. C'est-à-dire que le but, si vous voulez, de l'existence au sens large, pas seulement humaine, mais de la vie, de l'univers, ce serait que l'information, la connaissance est un peu comme si l'information était un parasite. Elle a besoin d'un autre pour vivre et se transmettre. Bon, là, on a vraiment... Donc, peux-tu nous parler de cette histoire des six étapes de la vie ? En fait, Kurzweil, Kurzweil, alors, Kurzweil, il pense qu'effectivement que l'information se transmet depuis toujours en fait, selon des vecteurs différents, comme tu disais. La première étape, c'est par la physique et la chimie. Toujours les reflux gastro-sofagiens. Deux à la suite. J'attends la singularité. Donc, physique et chimique, c'est-à-dire par les atomes, la physique, par les molécules, la chimie. Après ça, la vie apparaît par un accident physique et chimique. Ça ne peut pas encore bien, mais on a quand même une idée. Et donc là, après, ça devient l'ADN par ces brins d'acide qui transmettent cette information. Après, ça passe par le cerveau et les neurones. C'est la création du cerveau qui apparaît avec le mammifère, je crois. Non, avant, je dis n'importe quoi. Ça apparaît avec les reptiles. Sûrement. demandez à ça. Non, mais j'étais trop là. Des fois, je me trompe. Reste sur les six étapes. OK, on continue. Après, on passe à la technologie qui apparaît avec l'humanité. Donc là, toute la technologie possible, l'écriture, les ordinateurs, toute l'information qui est considérable. L'idée, c'est que l'information est toujours stockée dans les atomes, dans les molécules, dans les neurones, dans l'ADN, dans les neurones, mais le fer de lance de l'innovation, le fer de lance du progrès de l'information passe de plus en plus évidemment par la technologie. Et là-dessus, il y a un vrai progrès. Je garde bien en tête encore les autres étapes, mais je voudrais... Parce qu'on est souvent dans le déclinisme et dans le regard vers le passé dans nos sphères nationalistes. Il faut bien comprendre que le fait que la connaissance soit sur Internet d'une manière éternelle, en fait, en quelque sorte, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Vous imaginez tout le savoir qui s'est perdu au fil de l'humanité lorsque la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée, lorsqu'il y a eu des massacres, lorsqu'il y a eu des explosions de volcors, je ne sais pas quoi. Et maintenant, avec Internet, finalement, rien n'est jamais perdu. Même si demain, la chapelle Sixtine se fait exploser, évidemment, c'est un drame. Symboliquement, c'est dramatique. Mais enfin, on aura toutes les images de la chapelle Sixtine numérisées à full HD, etc. C'est déjà incroyable. Donc, imaginez la suite. On vit dans un monde merveilleux, même si on ne se rend pas compte quand on prend le métro. Ou quand on t'écoute parce que tu as l'air très triste. On vit dans un monde de merveilleux. La technologie qu'on a actuellement, c'est de la magie pour nos ancêtres. Oui, bien sûr. Même ça, c'est de la magie. La magie Internet, c'est extraordinaire. Mais ça allait tellement vite qu'on n'a pas pu apprécier à quel point. C'est ma théorie, en fait. Parce qu'avant, on mettait du temps, tu sais, entre deux inventions extraordinaires, il y avait 30 ans. Maintenant, il y a six mois. Je veux dire, par exemple, Internet sur les portables, c'est extraordinaire. Et ça arrivait en cinq ans. Moi, j'ai des souvenirs. J'ai l'impression que c'est dans une autre vie où j'avais un portable qui n'avait pas accès à Internet. Et pour moi, c'était en 2013. Donc, c'était voilà. Alors, la cinquième étape, c'est la singularité. C'est-à-dire, c'est la fusion entre la technologie et l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence humaine va être démultipliée des millions de fois par des millions de milliards de fois par la technologie, par la fusion. Et donc, c'est l'époque qu'on s'apprête à vie dans les années 2045. Et la sixième étape, c'est... Comment on appelle ça ? Kurzweil appelle ça l'univers. Enfin, l'intelligence se répand à travers l'univers. En gros, c'est l'idée qu'on va utiliser toutes les ressources de l'univers pour pouvoir avoir toujours plus d'ordinateurs, de calculs. On va répondre à l'intelligence, peut-être à la vitesse de la lumière, de façon la plus rapide que possible. On va se répandre nous-mêmes à travers l'univers, dans les planètes, etc. D'accord. En fait, c'est pas... Un enfant pourrait dire mais alors, à quoi bon ? Pourquoi faire ? C'est difficile de donner réponse. C'est comme, à quoi bon la vie ? Pourquoi ? Alors, moi, je peux jouer à ça aussi. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? Et pourquoi ? Pourquoi ? On peut leur s'amuser ? Mais ce qui est sûr c'est que c'est la direction que je comprends. Et c'est une direction qui n'est ni utopique ni dystopique nécessairement. D'accord. On ne peut pas toujours chercher l'utopie, le paradis ou l'enfer. Oui. C'est pas ce que je veux dire ? Il faut échapper un peu. Il faut avoir aussi une humilité de dire on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on prend cette direction. On est des humbles humains. Je veux dire, Einstein, c'est pas la question. On ne sait pas où est-ce qu'on va, pourquoi, si on sera heureux ou pas. On ne sait pas. L'histoire est complexe et elle avance tant mieux que mal. Voilà. On ne peut rien, en quelque sorte. On est plutôt des commentateurs finalement que des acteurs absolus. on s'est inquiétés de se dire mais finalement est-ce qu'on peut rester nationaliste dans un monde comme celui-là ? Et on pourrait dire aussi en fait est-ce qu'il n'y aura pas une espèce de discrimination sociale ? C'est-à-dire en fait qui va profiter de l'IA ? Qui va profiter de la singularité ? Au début, évidemment, ça ce n'est pas nouveau, ça touchera les riches. Tu vas parler de l'immortalité ou du rajeunissement. On est d'accord qu'au début c'est une technologie qui va coûter très cher. Comme toujours. Au début, ça coûte très cher parce que déjà il faut la financer, les recherches coûtent très cher donc il faut des gens qui sont capables de payer de l'argent très cher. L'immortalité, ça va bien marcher parce que si quelqu'un arrive à faire ça, je peux te dire que... Il y a beaucoup de gens qui vont casser leur carrière. Ce ne sera pas une technologie unique. Vous imaginez bien qu'il y aura des technologies de prolongement de la vie progressive. Oui, bien sûr. Ce ne sera pas la technologie. Ce n'est pas une pilule. Ce n'est pas une pilule. C'est l'objection qui revient et c'est une objection sociale ou de gauche qui est tout à fait légitime. Alors, en fait, la technologie... Prenons des exemples. On peut commencer par des exemples, c'est facile. Le téléphone portable dans les années 70, il y avait des films, on voyait, c'était des hommes d'affaires qui l'avaient, ça coûtait extrêmement cher. C'était des lésions satellites, je crois. Ça ne marchait pas très bien d'ailleurs en plus. La couverture était mauvaise et voilà, c'était réservé à des hommes très riches. Maintenant, au fin fond de l'Afrique, tu trouves des mecs avec des téléphones portables, même des smartphones. Et tout est comme ça en fait. Et la technologie est toujours comme ça. Au début, c'est très cher, peu fiable, réservé aux riches. Après, ça commence à se massifier, ça fait un peu comme une courbe en S, ça commence à toucher vers les classes moyennes. Les classes moyennes, ça devient la classe moyenne occidentale, c'est accessible. La technologie est beaucoup plus fiable et après, ça devient, ça touche tout le monde pour un coup quasiment zéro. Et là, on parle de technologie de l'information. On ne parle pas, par exemple, de la voiture. Une voiture, ça coûte cher à produire, ça demande beaucoup de matériaux. Les voitures ne sont pas encore accessibles en Afrique comme telles qu'elles sont en Occident. Mais tout ce qui est de l'ordre, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, pourquoi rigues-tu ? Rien ! Non, je rigole. Tout ce qui est de l'ordre. C'est le plaisir de la conversation intellectuelle, tu sais, c'est tout. Tout ce qui est de l'ordre de la technologie de l'information, suit cette règle de la courbe en S, c'est-à-dire se massifie. J'ai un long passage sur ça, mais je ne vais peut-être pas le lire. Si c'est très long, alors non. Je vais peut-être s'en passer. Je voudrais dire quelque chose quand même par rapport à la loi de Moore parce que je n'en ai pas parlé, c'est quand même important par rapport à la singularité. D'accord. Pour les gens qui doutent de ça, j'ai un petit passage. À propos du transistor, ah non, attends, c'est pas ça. Ah oui, oui, c'est très important. Tu m'en avais déjà parlé de ça. Ah bon, d'accord. La loi de Moore, la loi du retour accéléré. Alors, cofondateur de la société Intel, Gordon Moore avait affirmé dès 1965 que le nombre de transistors par circuit de même taille allait doubler à prix constant tous les ans. Donc doubler, doubler pour le même prix tous les ans. Il rectifia ensuite en portant à 18 mois le rythme de doublement plutôt que 12 mois, 18 mois. Il en déduisit que la puissance des ordinateurs allait croître de manière exponentielle et ce pour des années. Et il avait raison. Sa loi, fondée sur un constat empirique, a été vérifiée jusqu'à aujourd'hui, en 2015. Alors que tous les 18 mois, la puissance des calculs double pour le même prix. Incroyable. C'est exponentiel. Oui, oui. Et donc là, je continue. Donc Kurzweil se base sur la loi de Moore pour fonder sa loi du retour accéléré. La loi du retour accéléré, c'est une extension de la loi de Moore à toutes les technologies liées aux nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives, qu'on appelle les NBIC. Elle consiste à dire que toutes ces technologies vont croître dans les décennies qui viennent de façon explosive, comme la puissance des ordinateurs accrue de manière explosive depuis 1965. À son époque, Gordon Moore estimait que sa loi s'arrêterait en 1975. Et il s'est planté. Alors en 2015, elle tient toujours. On a toujours une progression exponentielle de la puissance des microprocesseurs. On observe déjà cette courbe exponentielle en génétique. Le coût du séquençage ADN s'effondre. Il a été divisé par 3 millions en 10 ans. Oui, c'est massif, quoi. Alors que tout le monde peut se faire... D'ailleurs, tu t'es fait séquencer, toi, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Pour un prix modique. Pour 130 euros, j'ai pu savoir qu'elles étaient mes ancêtres. La première fois, c'était 6 millions. C'était un prix, quoi. 6 millions, ça revient souvent. À propos du transistor, ça, c'est une private joke. Oui. À propos du transistor, alors, en 2010, le processeur Intel Core i7 contenait 1,1 milliard 170 millions de transistors. C'est un objet de quelques centimètres. Il y a un milliard de petites machines. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon. Aujourd'hui, Intel nous propose des puces, en 2018, à 120 milliards de transistors. J'aimerais que l'auditeur... Bon, j'ai écrit ça, je m'amuse, mais... J'aimerais que l'auditeur réfléchisse une minute à la beauté, à la magnificence technique que ce chiffre de milliards signifie. Sur un espace de quelques centimètres, l'industrie humaine a eu le génie de fabriquer des milliards de petits outils tous connectés pour ensuite faire une machine encore plus extraordinaire à l'ordinateur. Si nos ancêtres voyaient cela, il serait bouche bée. Je demande une minute de silence et de respect pour le travail de génie des ingénieurs qui ont conçu ces machines. Surtout qu'en général, on fait une minute de silence pour marquer du respect, on va dire, dans un cas tragique un peu. On peut aussi le faire... Oui, mais il n'y a pas qu'un cas tragique. Tu disais, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que c'est fabuleux. Mais ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que ça va vraiment à contre-sens du déclinisme dans nos milieux. C'est-à-dire, en fait, en gros, l'idée, c'est qu'on est moins bons que nos ancêtres, on ne vaut rien, que sommes-nous par rapport à un Français du XVIIe siècle, etc. Bon, il y a peut-être du vrai. C'est vrai, en général, on écrit moins bien que les gens du XVIIIe siècle. Mais notre intelligence s'est développée également dans d'autres domaines et il faut aussi le saluer. Et puis, de toute façon, il y a ce côté... Pour le coup, c'est assez païen comme idée, mais j'aime l'idée que mes ancêtres ont concouru chacun à la suite des autres pour arriver à ce chef-d'œuvre de modernité qu'est le monde actuel. Et le processeur, vraiment, pour moi, c'est l'image même de la modernité. Oui. C'est le cœur de l'ordinateur. Mais c'est vrai, c'est vrai que quand tu... Rien qu'un ordinateur en soi, c'est fascinant. L'idée même de l'ordinateur est fascinante. D'ailleurs, entre parenthèses, en Europe, on ne fabrique pas des processeurs. On en fabrique en Asie. Justement, c'est ce que disait Laurent-Alexandre, c'est qu'on a un retard considérable en matière de technologie. C'est catastrophique, mais les grands groupes sont américains et chinois. C'est-à-dire que Google, Facebook, Apple, Amazon, les plus grands groupes d'IA et d'informatique, tout ça, sont américains. Après, il y a aussi chinois, mais on les connaît peu. Il y a Alibaba. J'oublie les noms, mais... Tu as dit quoi ? Alibaba. C'est l'équivalent d'Amazon chinois. D'accord. Donc, il y a l'équivalent qui existe en Asie, en Chine plus précisément, mais nous, on n'a pas ça en Europe. On est largué, on est gouverné par des crétins. Attends, on a quand même les pizzas et les entrecôtes. Excuse-moi, mais il faut faire un choix. Sans transition, la politique qui sera celle du monde occidental, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que la singularité ne va pas apparaître en fait au Zimbabwe. Donc, la politique qui sera celle du monde occidental au moment de l'apparition, de l'avènement de la singularité, est-ce qu'elle a une importance ? C'est-à-dire, en fait, si on est dans un... Je ne sais pas, les États-Unis sont complètement gauchistes, gouvernés par une Clinton puissance 10 ou un Trump, est-ce que ça change quelque chose ? Fondamentalement, je ne crois pas, non. Ça ne change pas. L'État n'aura pas une influence sur ce que sera... Non, mais l'État a une influence sur la façon, le moment où ça va arriver, les conditions... Par exemple, si l'État est extrêmement permissif sur la recherche de l'IA, ça peut être dangereux si on crée une IA qui soit hostile ou malveillante, par exemple. Oui, Mais la singularité est un phénomène tellement transcendant que ça transcende tous les cadres, peu importe. Oui, Par exemple, je vais vous donner quelque chose qui paraît un peu très très naïf, mais il y a des hommes mauvais, par exemple, je ne sais pas, par exemple, Bernard-Henri Lévy est un homme mauvais. Oui. Il est muet par des... C'est un fauteur de guerre, etc. Bernard-Henri Lévy, s'il a accès à Neural Link, il va avoir accès à la totalité des connaissances humaines qu'il va pouvoir télécharger, comprendre. Oui. Il va devenir gentil parce que la gentillesse, c'est la conscience morale, c'est la conscience... Il n'est pas mauvais par nature, il est mauvais par ignorance. Ça, c'est une vieille thèse morale, philosophique, mais... C'est beau ce que tu dis, on dirait du christianisme numérique 2.0. D'accord. Tu sais, en gros, c'est comme si en fait l'intelligence artificielle et scientifique était une... c'est de l'amour, en fait, quoi. Et quand tu y as accès, après, ça te... Oui, je pense vraiment. C'est beau ? Je pense vraiment. Je pense que c'est n'importe quoi, mais c'est très beau, dans chaque cas. Non, mais parce que je veux dire, être bon, ce n'est pas être gentil avec les chiens, le petit chien, ce n'est pas ça, être bon, on est d'accord. C'est comprendre la marge du monde, concourir, etc. C'est pour ça que je dis ça. Oui, je comprends. C'est la morale légale. J'espère que vous avez compris les prédicats de départ, c'est exactement ce qui se passerait. Dans un oral link, BHL se rendrait compte qu'il est absurde de fonctionner comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pareil pour tous les gens pervers, etc. Alors, l'émotion est-elle envisageable côté machine ? C'est-à-dire que si une machine, un ordinateur est conscient, autonome, eh bien, il peut ressentir des choses. Donc là, on en arrive finalement à ce point où en 2045, une machine pourrait tomber amoureuse d'un homme et inversement. En tout cas, le temps que leurs deux intelligences soient voisines. Oui, c'est possible mais à ce moment-là, ça impliquerait que les machines aient vraiment un sens émotionnel réel qu'elles aient un peu l'équivalent du cerveau mamalien, c'est-à-dire le cerveau des émotions qu'on a nous. Mais je ne sais pas si on va s'amuser à le faire parce que ça peut être dangereux de donner aux machines des émotions. Ah, mais parce que tu ne penses pas qu'elles le développeront toutes seules ? Peut-être que... Peut-être... Tu déconnais vraiment l'intelligence et l'émotion ? Tu penses que... Ah oui, bien sûr. Par exemple, bien sûr, c'est-à-dire que les machines qui sont capables de calculer en jeu de Go, l'AlphaGo qui a battu l'humain n'a pas d'émotion, ni conscience, ni émotion. Elle est quand même extrêmement intelligente. Oui, parce qu'elle n'a pas fait ce saut qui est celui de la conscience. Elle n'a pas fait ce saut qui est celui de la conscience, ni de l'émotion, ni l'émotion, ni conscience. Tu ne penses pas par exemple, pour faire un peu encore une digression, tu sais, souvent, on oppose le QI au QE, c'est-à-dire le quotient intellectuel au quotient émotionnel. Mais en fait, souvent, les deux sont liés. C'est une arnaque. Les gens qui sont les plus sensibles sont aussi les plus intelligents. En général, oui. Moi, ça me paraît évident. Les BEE, en général, ne sont pas très sensibles. Ou alors, plus exactement... Bon, moi, je... Juste pour terminer ce que je dis, je crois que tu as fini. Et donc, mais cette association, elle est... entre l'intelligence et la sensibilité, elle est consubstantielle à notre cerveau humain. Mais dans une machine, elle sera peut-être totalement différente. D'accord. Elle n'est pas du tout construite de cette manière-là. D'accord, ok. Je ne rentre pas dans l'état parce que je n'ai pas non plus le niveau. Non, non, mais quand je te regarde désirment, c'est que je réfléchis en temps réel et je me dis, là-dessus, je ne comprends pas. Parce que je me dis, si vraiment l'IA reproduit ce qu'est le cerveau dans toute sa complexité, pour moi, elle arrivera à l'émotion. Non, mais il est possible qu'elle arrive à l'émotion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible qu'on ne veuille pas qu'elle arrive à l'émotion de la façon dont on les construit. On ne voudra peut-être pas. Mais nous-mêmes, en fait, nous-mêmes, on sera des machines. Comme on sera amélioré par la machine, quelque part, on sera nous-mêmes des IA artificiels. Donc, on arrivera aussi à l'émotion. C'est en ce sens que la question n'a pas de sens. En ce sens, ta réponse, elle est déjà là. Oui, je comprends. Alors, quand même, avant de... Parce qu'il ne faut pas blesser des sensibilités. Quand on dit que l'émotion, la gentillesse, la sensibilité est liée à l'intelligence, c'est une réalité. Mais je vais vous expliquer par quoi ça se traduit. Moi, avant d'être avec la femme avec qui je suis, je suis sorti avec une femme qui avait beaucoup de qualités humaines, mais qui était une idiote. Et pourquoi je te parle de ça ? C'est qu'en première intention, effectivement, j'avais l'impression qu'elle était très gentille. Elle l'était. C'est-à-dire que si j'avais quelque chose de visible, mettons, où j'avais la grippe, eh bien, elle était très tendre avec moi. Elle prenait soin de moi. Maternelle, c'était très beau. Et je l'aimais pour ça, d'ailleurs, en dépit de son imbécilité. Mais en réalité, quand je traversais des phases psychologiquement où j'allais moins bien, tout le monde a ses phases où on se pose des questions. Pourquoi j'existe ? Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Et bien, elle était totalement insensible à cette souffrance-là. Parce qu'elle n'y avait pas accès. Donc, c'est pour ça, vous expliquez qu'évidemment, dans votre famille, par exemple, vous pouvez avoir le tonton ou la tata qui est sympa. Mais ce manque de sensibilité, vous allez le constater à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles ils n'auront pas accès. Et vous vous sentirez seul à ce moment-là et vous comprendrez. Si les mamans, vous aurez plus besoin d'eux, ils ne seront pas là. Parce que les petits bobos, on s'en fiche en fait de l'aide des autres. Oui, tout à fait. On n'est plus des enfants. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, j'ai une dizaine de très bons amis. Mais finalement, je réalise que mon cercle restreint parce que ça va le plus mal. D'ailleurs, Jeanne, ce n'est pas toi que j'appelle à ce moment-là. On blague bien sûr parce qu'on est très amis. Alors, on continue sur les potentiels mauvais côtés de la singularité. Quelles seront les conséquences de la singularité sur l'économie ? Les conséquences, on en a parlé un peu tout à l'heure la fois, mais les conséquences, ce sera que les métiers les plus simples sont remplacés par des IA et puis après par des robots. Et donc, il faudra se reformer à des métiers où l'IA n'existe pas encore. Par exemple, concrètement, les comptables, ça va disparaître parce qu'on peut le faire par machine. Tout à fait. C'est même étonnant que ça existe encore. Oui, ça existe moins, mais c'est vrai que ça existe encore. Les chauffeurs sont remplacés parce que tu as des voitures qui sont autonomes. Quand j'ai l'autonome, c'est complètement autonome. C'est-à-dire, ils vous emmènent d'un point A à un point B. Donc, le chauffeur routier, tout ça, c'est des métiers. Ça représente un nombre considérable. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas en faire des ingénieurs nucléaires. Ce n'est pas possible. En termes d'intelligence et en termes de reformation, ce n'est pas 50 ans ou 40 ans. le chômage massif, qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? Le chômage massif. Là, il y a plusieurs solutions possibles. Une solution, c'est le revenu universel. On donne à chaque citoyen un revenu qui travaille ou qui ne travaille pas à partir de son majorité. C'est les jouissances totales, ils ne vont rien foutre. Ils vont se gaver et en plus, ils pourront prendre une pilule pour m'incir. C'est pour ça que je suis nationaliste. C'est très grave. C'est pour ça que pour moi, il faut des valeurs, il faut une intervention. On ne va pas laisser les gens à eux-mêmes à fumer du shit à 1 000 euros par mois. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, je ne veux pas te donner des réponses extraordinaires. Non, on est dans l'hypothèse. Ce que je veux dire, c'est qu'un mec qui dirait que ça va très bien se passer, il y aura du boulot pour tout le monde, c'est un escroc. C'est un chien mordeur de cravate. On ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Il y aura plein de nouveaux métiers, mais des gens plus intelligents, plus formés, à l'intelligence transversale, aux polytechniciens, ou tous ces gens-là. Ou alors des métiers, on va dire, pas caritatifs, mais du care, c'est-à-dire des métiers où tu prends soin des gens, mais ce n'est pas des faux métiers. Oui, ce n'est pas des métiers ultra nécessaires. Non, ce n'est pas des métiers qui rapportent en productivité, c'est des métiers… D'accord, mais vous comprenez en quoi… D'ailleurs, le tout premier article de toi que j'ai relayé sur Suavellos, tu expliquais en quoi l'immigration est un cauchemar en ce sens-là. Vous imaginez… Ah oui, l'immigration est un non-sens. À l'âge où on se rapproche de la singularité de l'IA… Quand on fait venir des congoïdes en France qui parlent à peine le français, dans un monde où l'IA existe, quelle est leur place ? Aucune. Elle n'a aucun sens. Voilà. Pour une universelle, avec les prédations qu'ils font habituellement, c'est tout, quoi. Oui, et puis toute personne qui ne fait rien s'ennuie et l'ennui amène à tout un tas de choses quand on n'est pas intelligent, quoi. Tout à fait. Alors, voilà, en 2046. D'ailleurs, c'est le titre d'un film de Montcarouaï. Les hommes peuvent-ils s'opposer à la singularité une fois qu'elle arrive ? C'est-à-dire, en gros, on coupe la machine. Est-ce qu'on peut couper la machine ? Comme dans 2001, le lycée de l'espace. Non, on ne peut pas couper la machine. D'abord parce que nos sociétés sont profondément dépendantes à la machine. Oui. Mais, attends, ça dépend comment pas. Si on crée un système d'IA qui devient autonome, mais on le crée dans un environnement confiné où je veux dire, elle n'a pas accès à Internet, elle n'a pas accès physique aux hommes, etc. Et quand on s'aperçoit qu'elle ne fait pas ce qu'elle est censée faire, on peut la couper. Il y a quand même un bouton rouge. Mais, c'est des sérieux qui peuvent se discuter parce que, imaginons une IA qui soit assez perverse, très intelligente. Elle comprend que si elle manifeste le moindre signe d'autonomie ou d'autonomisation et tout ça, elle va cacher son code, elle va cacher tout ça. Évidemment, elle nous comprend parce qu'une IA est très intelligente, elle est maligne. Elle est beaucoup plus maligne que nous, d'ailleurs. Donc, on est dans l'hypothèse. Moi, je veux dire, de toute façon, je pense que la solution, c'est vraiment, c'est le merge, c'est-à-dire la fusion entre l'intelligence humaine et les robots. C'est que ça qui va nous permettre de garder, on va dire, la moralité humaine et l'intelligence des machines. Si on crée un système, un IA qui est complètement autonome, c'est un peu comme un extraterrestre. On ne peut pas communiquer le même langage, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas... Oui, oui. Je comprends. En fait, le transhumanisme fait le lien entre... Moi, je crois vraiment... Et d'ailleurs, c'est la grande peur de l'un-muss, c'est une IA autonome, hostile, ou même sans être hostile, mais qu'il fasse des bêtises. Par exemple, il y avait un exemple que Nick Bostrom cite, il dit, on donne à une IA la mission de construire des trombones, par exemple. Et l'IA se dit, construire des trombones. Si ça se trouve, elle va être bête, elle va prendre toute cette pièce pour construire des trombones, tout l'immeuble, elle va construire... D'accord, il faut être précis dans ce qu'on entre. Il faut être précis, il faut être trop bonnes, mais tu vois, c'est très difficile. Donc, Elon Musk a beaucoup peur de ça et ce n'est pas un illuminé. Et donc, voilà pourquoi il crée cette entreprise, je pense. D'accord. D'ailleurs, c'est le même mec qui veut aller sur Mars, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est un peu hors sujet, mais tu penses qu'il va y parvenir ? Je ne sais pas. Je pense qu'il est réaliste, mais... Est-ce que ce n'est pas un projet d'enfant ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller sur Mars ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un rêve d'enfant, c'est très beau, la croquette spatiale. Ça m'a fait rêver comme tous les enfants à un moment donné. Mais je vois, en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par rapport à l'IA, la singularité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup de ressources sur Mars. Oui, c'est vraiment... Il y a des projets plus intéressants, par exemple, qui consistent à exploiter les minéraux rares sur des astéroïdes en envoyant des robots. D'accord. Il y a de l'or, du platine, des trucs extrêmement rares. En plus, il n'y a pas de risque de mort humaine. Il n'y a pas de risque. Je pense que c'est de l'orgueil des scientifiques d'être le premier qui a réussi à faire aller des gens sur Mars. Il y a un côté comme ça. C'est comme ça. C'est un homme, Elon Musk, après tout. Quelle est la probabilité que la singularité sur le plan technique n'ait pas lieu ? La probabilité, c'est zéro. Normalement, ça va avoir lieu. Mais sauf si l'humanité s'autodétruit avant ça. C'est-à-dire par la guerre nucléaire. On l'a dit tout à l'heure, par la guerre nucléaire, par la consommation de toutes les ressources. D'accord. Sauf catastrophes. Ou alors, il faudrait un État mondial totalitaire qui bloquerait la technologie. C'est peu probable parce qu'il y a des États totalitaires, il n'y en a pas au niveau mondial. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cadre-là, la victoire de l'islam, c'est un cauchemar. S'il y avait un islam politique en France qui prendrait le pouvoir, c'est un cauchemar à tout le niveau. Mais il y aurait toujours l'Asie. L'Asie est quand même un milliard de chinois. Implanter l'islam en Asie, bonne chance. Je ne crois pas trop. Le projet va être compliqué. Il n'y a pas d'immigration ou très peu. Oui, puis je suis dans quand même de la technologie. Ils savent se battre au couteau et puis en plus, ils savent envoyer des bombes. Oui, oui. Attention. Mais c'est vrai que j'aurais resté un peu sur cette question parce que ça vous fera comprendre pourquoi Geoffrey, qui est avant tout emballé par le transhumanisme, la science, la singularité, est nationaliste. Parce que toute année supplémentaire où on fait rentrer 200 000, 300 000, 500 000 immigrés de plus, ralentit le moment où la singularité peut arriver. Tout à fait. Parce que le but d'un singularitarien, c'est de hâter la singularité. Parce que sa singularité va mettre fin à beaucoup de souffrances humaines de toutes façons possibles. Oui, oui. Au côté de misère, de gens qui vivent dans le krach, toutes les souffrances possibles. Je vais donner une image très enfantine. J'ai fait beaucoup de ça tout au long de l'émission, mais elles me viennent comme ça en tête et je pense qu'elles sont pertinentes. Il faut imaginer un chirurgien. Donc là, c'est l'IA potentiellement qui est en train de soigner un mec. Il l'opère du cancer et puis tout à coup, on fait rentrer dans la salle d'opération des enfants qui touchent les bisturis, qui mettent leurs doigts dans les intestins. Et donc, vous voyez, le but, c'est d'empêcher les enfants de rentrer pour soigner le malade. Vous voyez ? Tout à fait. Nationalisme, c'est ça. Si on va plus sérieusement, bon, déjà, on se bat aussi pour le bonheur. Il faut quand même rappeler ça. On ne se bat pas que pour le bien. On a quand même le droit de vouloir être heureux dans notre pays, aimer son pays, tu vois. Il n'est pas obligé de se battre pour le flambeau, la situation. Déjà, tu vois, les deux vont ensemble. Le bien et le bonheur en général. Moi, je pense que l'immigration est une explosion démographique africaine qui devrait être 4 milliards en 2050, je crois. 3 milliards, mais c'est bon. Oui, 3 milliards. Mais encore plus après. Il fait peser une menace évidente sur la progrès technique en Europe parce qu'une charge pareille de population peut créer des problèmes à tous les niveaux de terrorisme. Le terrorisme, à la limite, c'est un phénomène mineur un terrorisme parce que ça tue quelques personnes. Il y a même un effet papillon, c'est-à-dire que même le scientifique dans un pays occidental envahi d'immigrés peut être pas bien dans ses baskets. Il part de chez lui, il y en a tellement que même dans les beaux quartiers, finalement, maintenant, il se fait emmerder. Sa fille s'est fait violer, ça lui brise le cerveau. Pendant 3 ans, il ne travaille plus. Tous ces génies-là pourraient avoir leur vie brisée à cause d'une immigration stupide et qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Donc, voilà. Alors, tout de même, pour beaucoup de gens, imaginer la singularité, c'est se projeter dans un monde froid et déshumanisé. Alors, comment toi, tu peux contrer cette idée ? Pourquoi toi, tu as autant d'enthousiasme face à ce nouveau monde ? Parce que... Pourquoi c'est bien ? C'est bien parce que c'est une explosion de la créativité humaine. Ça va être une explosion de l'art aussi. Oui. Parce qu'on va être libéré de la nécessité de travailler dans les bouleaux chiants et ennuyeux. On va avoir notre intelligence augmentée. Donc, on va être capable de lire plusieurs livres en même temps. Il faut comprendre. Pour moi, c'est un plaisir de lire un livre. Oui. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais ce n'est pas qu'un fardeau, c'est un plaisir. Donc, c'est une vie de plaisir, une vie d'intellection, une vie d'échange avec l'autre, une vie de travail. C'est marrant, on dirait un discours gauchiste, mais intellectuel, en quelque sorte. Oui, je le pense. J'ai du mal à l'argumenter. C'est tellement intégré en moi que j'ai du mal à en parler. Mais tu vois ce que je veux dire ? Moi, je comprends. Je ne sais pas si ça arrivera comme ça. Par exemple, pour prendre un exemple, à l'époque de Rome, en Rome antique, quel était le métier le plus commun à Rome ? Je ne sais pas. Porteur d'eau. Porteur d'eau ? Porteur d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il fallait des mecs pour porter de l'eau, pour apporter de l'eau de puits à tel endroit. D'accord. Un jour, il y a un mec qui a inventé l'acduc. Oui. Et là, je le prends d'Oussama Amar, ça me revient. C'est intéressant d'Oussama Amar, d'ailleurs. Et donc, un jour, il y a un mec qui a inventé l'acduc et je crois qu'il a été tué, d'ailleurs. Peut-être que c'est une invention, je n'en sais rien. Mais en gros, il y a eu un débat sur savoir est-ce qu'on va faire les acduc parce qu'on va perdre des emplois dans les porteurs d'eau ? Maintenant, ça nous paraît réciple, mais finalement, on est un peu dans la même épaule. Alors que ça a amélioré considérablement. C'est horrible d'être un porteur d'eau. Oui. La journée, tu portes de l'eau comme un bœuf. C'est pas enrichissant, ça te tue. C'est pareil. Beaucoup de gens qui sont intelligents ou pas intelligents font des métiers pas intéressants. C'est pour ça que je n'en fais pas, d'ailleurs. Peut-être que je vais en faire quand même. Beaucoup de gens s'abrutis dans les métiers mais vraiment détruisent leur intelligence par des activités répétitives et ennuyeuses. Et la singularité va nous remplacer ça par des robots, par des trucs. C'est quand même très beau. C'est vrai. Le chômage, tout ça. Il faut voir que quand vous prenez un tract de Mélenchon, certains mots qu'a dit Geoffrey, vous allez le retrouver. Par exemple, épanouissement de l'humanité, etc., vous allez le retrouver. Mais c'est dans un contexte où il ne prend pas en compte cette histoire d'intelligence artificielle parce qu'un être humain ne peut s'épanouir lorsqu'il ne fait rien seulement s'il est intelligent. S'il ne l'est pas, il va s'ennuyer. Vous savez, j'ai vécu des colocations avec des personnes qui étaient moyennement intelligentes et lorsqu'elles perdaient leur emploi, elles angoissaient terriblement. Mais ce n'est pas une angoisse financière. Elles ne savaient pas ce qu'elles pouvaient faire de leur journée. Vous comprenez ? Mais dans un monde où tout le monde a une intelligence augmentée, ce problème disparaît tout simplement. Là, on est dans les nuées. J'ai une dernière question. Un monde sans nous, gouverner par des machines, non, des machines qui se gouverneraient l'une de l'autre, mais un monde sans nous avec des machines surintelligentes, ça ressemble à quoi ? Allez, soyons un peu poètes. Déjà, ce n'est pas un monde sans nous. Je vais juste expliquer pour moi. La singularité, c'est la fusion entre nous, les machines. Mais je ne veux pas en parler parce que c'est des bêtises. Qu'est-ce que tu vois dans ta tête ? Vas-y, laisse-toi, tu es un enfant. Tu as un budget illimité. James Cameron te dit vas-y, écris-moi un scénario. Comment tu vois ça ? Sans l'humanité ? Juste l'intelligence artificielle qui se... Moi, je vois l'intelligence artificielle qui se répand à travers l'univers, qui calcule pour essayer de pénétrer de plus en plus les lois de la physique quantique, les lois pour une entité qui soit immensément bienveillante et immensément intelligente, qui s'appellerait l'IA par exemple. Et je vois ça comme ça. Je vois un espèce de monde qui progresse extrêmement vite. Parce que moi... Ce n'est pas très... Ce n'est pas un peu abstrait, je sais. Je sais, non mais je t'ai posé la question comme ça mais moi j'avais une réponse à ma propre question donc je te la donne. C'est que moi je suis terrifié à l'idée que... Bon, moi je fonctionne comme ça, je crois les scientifiques, je crois au consensus scientifique, je pense que quand 100% des scientifiques disent que le sida existe c'est que le sida existe, et bien de la même manière quand 100% des astronomes et des physiciens me disent que l'univers va mourir, et bien je les crois. Et moi cette idée m'angoisse terriblement. Plus que ma propre mort. Ah tu parles de l'extension de l'univers. Ouais, l'idée que voilà, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais en gros, l'univers sera en expansion permanente et il y aura un moment où tout s'écroulerait. Donc moi je suis terrifié à cette idée que en fait l'histoire de l'humanité n'est servie à rien. C'est très connu cette idée. Alors je ne parle même pas du fait que la Terre et le Soleil devraient s'éteindre dans 5 milliards d'années, mais l'univers je ne sais pas combien, un peu plus, mais alors est-ce que l'IA ne peut pas empêcher ça ? Eh bien c'est un espoir qu'on peut avoir, on peut terminer sur une note un peu mystique. Il est possible qu'effectivement qu'on arrive à comprendre les lois physiques telles qu'on puisse arrêter cette disparition de l'univers qui serait effectivement la disparition de tout et qui rendrait, qui font paraître tous les efforts d'humanité comme vain et futiles. Tout ça pour ça, tout ça pour arriver au néant. Il est possible, on peut tout imaginer, qu'on puisse passer à un autre univers ou créer un autre univers, je ne sais pas, c'est possible. Oui, oui, mais ce serait fabuleux. Je veux dire, dans ce cadre-là, je comprends que pour certains, le transhumanisme et la singularité soient une sorte de religion. Mais Daniel, dis-le. Quoi ? Tu es transhumaniste. Tu te laisses un peu convain quand même. C'est un peu du bon sens. Je suis séduit par ces idées-là mais je n'arrive pas, en fait, j'ai ce pragmatisme, tu sais quoi, de mec de la France d'en bas qui ne croit que ce qu'il voit. Lorsque je verrai la singularité, je me dirai, ah, il avait raison Geoffrey. Mais pour l'instant, je me dis, ça me semble un peu foufou. Je n'arrive pas à... Je comprends les principes mais tu sais quand même qu'il y a un truc, c'est sur les dates, par exemple, tu me dis 2045, moi, je suis sûr que si ça arrive, ça sera en 2183, tu vois. Parce qu'il y a toujours un retard là-dessus et je le sais parce qu'en plus, toi et moi, on souffre un peu de la même chose qu'il y a des acouphènes et non, non, mais attends, pourquoi je parle de ça ? C'est un problème, c'est un très, très simple. Il y a 10 ans, des acouphènes sont apparues dans mes oreilles et j'ai vu 3 ORL, enfin, j'en ai vu plein d'autres mais j'en ai vu 3 qui m'ont dit mais ne vous inquiétez pas dans 5 ans, le médicament, on l'a. C'est sûr, officiel. Tu vois, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que je trouve que les scientifiques ont toujours un optimisme. C'est-à-dire que... Ça, c'est Kurzweil, mais attention. Non, tous les scientifiques ont cet esprit-là et toi qui es un... Tu n'es pas un scientifique universitaire mais tu as un esprit scientifique. Tu ne penses même pas à ta propre mort et tu te dis... Tu as un optimisme qui est déraisonnable parce que tu te projettes sur 200 000 ans. Tu te dis... Voilà, le cancer, il n'y a pas à s'en inquiéter, on va le guérir. Oui, mais pas demain. Oui, mais pas dans 10 ans. Oui, mais pas dans 20 ans, peut-être dans 200 ans, tu vois. C'est pour ça que je... Voilà, je suite ce que tu dis sur la singularité mais je ne sais pas si on la verra de notre vivant. De toute façon, comme tu dis, on verra bien. Si en 2045, on en parlera... De toute façon, ça va être simple. Si ça arrive, c'est-à-dire que ce n'est pas 2045, c'est-à-dire que nous allons vivre une accélération technologique qui va te convaincre ou ne pas te convaincre. Oui, oui. Donc, tu auras la réponse d'ici 15 ans, tu vois. Je pense que dans 15 ans, tu pourras... Mais c'est vrai que quand on voit au niveau de la téléphonie toutes les améliorations qu'il y a maintenant pratiquement tous les 6 mois, c'est impressionnant, quoi. La qualité sur les téléphones portables et ça, c'est rien du tout, quoi. Je suis d'accord qu'il y a une accélération vraiment du tout. Regardez les jeux vidéo, par exemple, l'exemple le plus connu. Le jeu vidéo, il y a 40 ans, c'était pixelisé, moche, ça ressemblait à rien. Maintenant, c'est quasiment la réalité virtuelle. Et à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout 40 ans. C'est vrai que c'est ça. En fait, on est prisonnier de la durée d'une vie d'homme qui est assez courte. Donc, on a le sentiment que les choses n'avancent pas vite alors qu'elles avancent vite. Mais finalement, ces voitures volantes, parce que c'est ça le principe de l'émission. Quand est-ce qu'il y aura les voitures volantes ? C'est cher les voitures volantes. Ça demande beaucoup d'énergie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'émission ? Non, je suis très content. J'espère que... J'invite tout le monde à s'intéresser à ce sujet parce que c'est passionnant. Y a-t-il un site en particulier qu'ils peuvent suivre, qui vulgarise un peu la chose ? Je ne sais pas. On les mettra en lien. Non, honnêtement, je ne vois pas vraiment un site particulier à part Wikipédia. Si, j'invite à écouter Laurent Alexandre. C'est un homme très, très intelligent, un entrepreneur français qui a créé Doctissimo qui ne parle pas de la singularité mais qui parle beaucoup du transhumanisme. Il a créé un nouveau livre très intéressant qui s'appelle La guerre des intelligences que j'ai lu d'ailleurs, que j'ai commenté. Enfin, j'ai écrit des petites notes. Laurent Alexandre est un très bon vulgarisateur. Écoutez davantage Laurent Alexandre que moi-même. Et voilà. Très bien. Merci Geoffrey. Merci Daniel. J'espère que cette émission originale vous a plu. N'hésitez pas à commenter farouchement ou gentiment pour nous inviter à poursuivre. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501